Messieurs, l'actualité du HEC, la Chaux-de-Fonds a été riche ces dernières semaines, entre départ de joueurs, prolongation de contrat, nouvelles arrivées, et aussi peut-être perspective pour la saison prochaine. Je crois qu'il est l'heure de faire un petit bilan avec le HEC, et surtout son directeur sportif vous propose d'écouter Loïc Burkhalter, qui est au micro de Régis Cerf. Loïc Burkhalter, on annonce Matteo Ritz aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds pour la saison prochaine. Est-ce que vous confirmez ? Non, pour le moment, je ne confirme pas toutes les rumeurs ou les spéculations. On verra au moment voulu, on fera les annonces, quand ce sera tout, ce sera clair. En ce qui concerne le poste de gardien, par contre, il n'y a pas grand-chose de décidé, puisque vos deux gardiens actuels n'ont pas de contrat ? Exactement, là, pour le moment, c'est encore ouvert, et je pense que d'ici une ou deux semaines, tout sera clair. Vous avez annoncé quelques reconductions, même pas mal de reconductions, pour la saison prochaine. Le cadre, elle est assez bien déjà défini, mais il y a encore des places. Qu'est-ce que vous comptez faire d'ici à la prochaine saison ? Non, bon, je pense que l'effectif est déjà bien de base et là. Il ne reste pas beaucoup de places de libre, mais je pense qu'on va aussi être un peu patient, puis voir les opportunités qui vont s'offrir un peu plus tard, comme des gars qui aimeraient jouer à Liga, où ça va être un peu limite. À l'heure actuelle, si on vous dit la saison prochaine, qu'est-ce que vous souhaiteriez de meilleur dans votre cadre ? Ce serait quoi ? Non, bon, jusqu'à maintenant, on peut être satisfait quand même de l'équipe. Je pense qu'on doit aussi un peu traiter de la continuité, et puis peut-être amener un petit peu plus de jeunesse. On a parfois pensé que la défense était un petit peu légère à la Chaux-de-Fonds. C'est un secteur que vous pensez quand même un peu améliorer ? Bon, quand tu vois, tous les clubs en National League ou en Suisse League, on veut toujours des meilleurs défenseurs. Ce n'est jamais facile d'en avoir, parce que financièrement, un bon défenseur coûte toujours un peu plus cher qu'un bon attaquant, mais on cherche, on regarde aussi s'il y a des jeunes talents. Et puis après, je suis entièrement pour le moment content de nos défenseurs. Et puis je pense aussi à eux de faire encore un pas en-dessus. Merci bien. Satisfait de l'équipe qu'il a bâtie, de ce qu'il voit, Loïc Bourcalter, mais par contre, Roulien de Servigno, très mystérieux sur ce qui va se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Vous qui traînez toujours dans les coulisses des Mélèzes, vous en savez peut-être un petit peu plus. Je ne sais pas si je traîne, mais disons que bon, pour un part de ce qu'a dit Loïc sur les défenseurs, quand même, les équipes ont pas mal de poids avec les blessés cette année. Bon, au niveau des gardiens, je pense qu'il y a deux, trois choses qui sont quand même décidées. Et puis il y a rarement de la fumée sans feu. Et puis je pense qu'il y a déjà des pistes qui se dessinent. Il y aura du changement. Tim Wolf est excellent actuellement, mais je ne suis pas du tout certain qu'on le reverra l'année prochaine sur les couleurs du HEC. Après, je pense que c'est vrai que l'ossature est faite. Loïc veut ramener de la jeunesse et sa politique à lui. On se réjouit de voir ce que ça va donner. Ça donne un petit peu plus de fraîcheur dans cette équipe, qui amène plus d'intensité des fois dans le jeu. Ça ne sera pas si mal, mais on ne peut pas être mécontent du comportement du HCL à Chaux-de-France cette année avec tous les blessés qu'il y a eu au rang 800. Je veux dire, objectivement, c'est une bonne saison. On peut faire confiance aussi à la Wic-Bourg-Altir, qui pour ses débuts cette saison a quand même bien travaillé, a fait de jolis transferts, et il pourra continuer peut-être dans cette optique pour la prochaine. Oui, il a bien travaillé. C'est jamais facile de prendre ce tournant, de passer de joueur, collègue, coéquipier à directeur sportif. Il est allé chercher de bons étrangers, il est allé les visionner, il a dépensé beaucoup d'énergie. Alors maintenant, je ne sais pas s'il va entamer une carrière politique également, mais c'est vrai que tous ces secrets, qui sont finalement un peu des secrets de Polychinelle, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, on va dire, mais c'est égal, il faut aussi regarder le côté positif. On l'attendait, tout le monde l'attendait un petit peu au contour, c'est sa première saison, est-ce qu'un joueur peut devenir un bon directeur sportif ? La première saison, on lui sourit plus tôt, maintenant il va falloir confirmer la deuxième saison, mais je suis assez serein par contre, c'est vrai qu'il a parlé qu'il cherchait des défenseurs, mais il veut apporter de la jeunesse, alors je suis désolé, je ne pourrais pas postuler. Non, mince, dommage Freddy. C'est dommage. Une deuxième jeunesse, peut-être une deuxième fraîcheur, deuxième élan, mais... Mais Juliane, il y a peut-être plus de moyens financiers pour ce centième anniversaire, il y en aura peut-être moins l'année prochaine ? Tout dépend de comment se finira la saison, s'ils vont au final des playoffs, il y aura tout forcément de l'argent, des liquidités pour aller chercher des joueurs, c'est toujours la même chose. Un match de playoffs, on sait que ça rapporte plus ou moins 100 000 francs de chiffre d'affaires, je n'ai pas dit de bénéfice, mais c'est quand même ce qui met un peu du beurre dans les épinards. Après, Loïc, voilà, il a réussi sa réconversion, il a commencé à la préparer à la fin de la saison passée, il a travaillé de façon très intelligente, et puis je peux vous dire qu'au niveau aussi de la formation du mouvement junior, Loïc fait du bon boulot et travaille bien en profondeur. Je pense que le club a pris une bonne décision en lui confiant ses rôles. Oui, pour Loïc Bourcalter, qui travaille dans l'ombre et qui est peut-être plus bavard que devant nos caméras. On va... Sous-titrage Société Radio-Canada